... Il ne fait pour moi aucun doute que ces hémoglobines marines de verre animal seront utilisées, ou ont déjà été utilisées. Marc Kluzinski est un spécialiste du dopage sanguin dans le monde du sport. Il publie régulièrement ses recherches dans le magazine Sport & Vie. Il a constaté récemment que la découverte de Frank Zal aurait fait son apparition dans certaines compétitions sportives. Elle a peut-être été utilisée dès les championnats du monde du ski de fond de Seyfeld en 2019. Le réseau du docteur Marc Schmitt a donc pu opérer en toute quiétude pendant plusieurs années. Cette hémoglobine de verre marin est lyophilisée, c'est-à-dire dessiquée par le froid, séchée par le froid, et elle est donc en poudre. Il suffit de la dissoudre dans du sérum physiologique et de l'injecter en intraveineux. La conservation à température ambiante, plusieurs années. Une poche de sang, c'est 6 à 7 semaines à quelques degrés. Donc c'est un produit très sûr. On sait aujourd'hui que le dopage sanguin est de plus en plus utilisé dans le sport du haut niveau, car il permet d'avoir une plus grande quantité d'oxygène dans l'organisme durant l'effort. Imaginons maintenant 40 fois plus d'oxygène grâce au verre marin. Un nouveau dopage sportif indétectable est-il en train de naître ? Les thèses de détection pour l'hémoglobine de verre marin, l'Arenicola marina ou autre espèce de verre est au point, mais le test de détection ne permet le contrôle à quelques heures. Par exemple, dans un grand tour, si un Tour de France n'est pas contrôlé de 23h à 6h, le dopage avec cette nouvelle hémoglobine animale, soluble, est entièrement possible. Alors elle est atoxique, immunogène, sa durée de vie est de 2,5 jours, elle transporte 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, tout en étant 250 fois plus petite. Donc on peut imaginer tout de suite que des microdoses suffiraient à faire la différence et seraient indétectables. On ne va pas se cacher, c'est un produit dopant, bien évidemment, mais dès le démarrage, nous, on le savait, parce qu'en fait, quand on apporte beaucoup plus d'oxygène, on sait qu'on a un peu un métabolisme beaucoup plus poussé. Donc dès le démarrage, on a travaillé avec l'association française de lutte anti-dopage. Donc on leur a donné notre produit pour qu'ils mettent en place des tests, donc savoir comment le détecter dans du sang de patients ou de cyclistes, etc. Il y a un côté positif, c'est de sauver des gens, l'autre côté négatif, c'est d'utiliser cette technologie dans d'autres buts. Mais ça, ce n'est pas la faute de la science, en fait. La science, en fait, elle veut juste découvrir, décrire, etc. L'augmentation du transport de l'oxygène, c'est la tentation de certains athlètes de haut niveau. Dans les années 2000, le monde du sport va être gangréné par l'EPO de synthèse, plus connue, sous le nom médical de l'EPREX. Vous pouvez faire, en fait, de l'EPO pour avoir un taux de globules rouges plus important dans le sang des patients. D'autres qui vont dire, ben ouais, c'est super, je peux avoir un taux d'hématocrite plus important. Donc c'est toujours les doubles faces, en fait, de la science. Pour mieux contrôler les variations sanguines chez les athlètes de haut niveau, les instances de l'anti-dopage vont créer le passeport sanguin, qui va permettre de déceler si ces variations sont suspectes. Pour Marc Kluzinski, l'arrivée de cette nouvelle hémoglobine marine va pouvoir complètement contourner le passeport sanguin. Il fallait donc contourner l'outil du passeport sanguin qui s'intéresse à ce qui se passe dans un globule rouge. Or, ces hémoglobines de vert marin permettent d'apporter de l'hémoglobine, mais en dehors du compartiment globulaire. Donc le passeport sanguin est tout à fait court-circuité. L'amélioration de la performance en se dopant à l'EPO de synthèse n'est plus approuvée. Le cyclisme et le ski de fond sont deux sports qui ont été friands de ce type de dopage. L'hémoglobine du vert marin découverte par la société Imarina suscite déjà des convoitises dans le milieu sportif. On est contacté régulièrement par des sportifs, par des salles de sport, par des gens qui savent que cette molécule peut être dopante. Mais c'est assez incroyable parce qu'en fait on se dit soit ils sont complètement idiots, soit ils nous prennent pour des idiots. Parce qu'en fait il y en a qui donnent même leur nom, qui disent voilà donc on est là, on voudrait avoir... Comment on achète votre produit, je vous en achète, etc. Le PO je dirais que c'est un peu compliqué. Alors que là en fait cette molécule elle est quasiment identique à vos globules rouges. Donc en micro-dose c'est difficilement détectable. Et c'est sûr que je comprends très très bien, la TREC pourrait avoir cette molécule pour les sportifs, en particulier les sportifs de haut niveau. C'est clair que cette molécule elle pourrait avoir des impacts majeurs sur les performances musculaires. C'est sûr que si vous avez un transporteur d'oxygène qui peut vous apporter beaucoup plus d'oxygène que votre propre hémoglobine. Après il y aura des tas de questions qui se posent derrière. Quelle est la durée de vie du produit dans l'organisme ? Est-ce qu'il faudrait réinjecter souvent ? Qu'est-ce que ça pourrait induire comme conséquence aussi si vous en prenez trop ? Je ne sais pas. Donc tout ça c'est des domaines aussi qui sont complètement inconnus. Nous en fait on publie ce qui est publiable dans les journaux scientifiques à comité de lecture. Quelqu'un qui a fait de la science, qui sait ce que c'est la biochimie, la physiologie respiratoire, qui sait extraire des protéines, purifier des protéines, ben vous voyez c'est libre, en fait vous pouvez aller chercher des verres sur la plage. Je ne comprendrai pas pourquoi elle ne serait pas utilisée si elle ne l'est pas déjà. C'est le graal du dopage sanguin. Le monde du dopage sportif a toujours suivi de près les avancées de la science en les détournant à son profit. Avec les incroyables bénéfices oxygénants du verre marin, on peut se demander quelles seront les performances de demain. Les autorités mondiales de l'antidopage devront intervenir rapidement si on ne veut pas que le verre s'installe définitivement dans la pop. Sous-titrage Société Radio-Canada